Bonjour les gars et les filles, on se retrouve pour une FAQ donc je vais répondre à vos questions et dès que j'ai répondu à une question je fais un petit défi genre Dijon, l'entour du monde vous avez compris je pense, bonne vidéo donc question de Zoé, la première fois que tu as touché un ballon, c'était à 6 ans et je me rappelle mes premiers matchs j'étais dans les buts du coup et on m'a tiré dans le pouce et j'ai du sens qu'il est ressorti de l'ongle donc ça c'était la première fois que j'ai touché un ballon, donc des bons souvenirs donc on passe au premier défi les gars je ne vous ai pas dit dès que je réponds à une question j'ai 3 essais pour faire le défi et je la mets en vidéo donc là il faut que je fasse Dijon, on fait partie ok 1 2 j'ai réussi encore j'ai réussi Dijon de Douglas donc montre-moi l'endroit que tu aimes le plus donc les gars je vais vous mettre une photo quelque part mon endroit préféré c'est le stade de foot comme certains gens qui font du foot moi c'est le terrain de foot, mon endroit préféré donc on passe au défi donc les gars je ne sais pas si vous me voyez bien mais là il y a une petite cabane parce que je vais mettre de l'ongle dans la fenêtre pour 3 essais donc question de Hugo qui t'a beaucoup aidé au foot lui il m'a beaucoup aidé quand même niveau conseil et tout après il y a mes coachs surtout et mes coéquipiers dans mes équipes de foot aussi ceux qui m'ont beaucoup aidé il y a des youtubeurs comme Florent enfin Devenir Grainin de Butte enfin je pense que vous savez qui c'est puisque sur instagram je parle un peu de lui des fois on parle de temps en temps dans ma story après j'ai un groupe sur youtube instagram là on se donne beaucoup de force ça va être beaucoup et puis du coup on passe au défi les gars pour ce défi là il faut encore 5 minutes avec le futur c'est parti ok question de Hugo encore les gars donc tu trouves que c'est qui le mec qui a de la puissance dans ses tirs enfin le joueur qui a plus de puissance dans ses tirs pour moi il y a Rashford grosse puissance Zlatan les gars grosse puissance lui Hugo lui il a de la frappe on va pas se mentir Yanis un gars dans la chaîne youtube de Goumé ça va il a vraiment de la farce en termes de fou les gars c'est incroyable après j'ai pas d'autres noms je pense que j'ai tout dit on passe au défi défi je sais pas combien je vais faire un tour du monde avec ça question encore de Hugo il aime bien de me poser des questions ce que je vois c'est qui le meilleur goal à goal au goal à goal donc la personne que j'ai rencontré la personne qui est plus fort au goal à goal bah Hugo c'est une des plus fortes personnes après il y a d'autres gens je me rappelle plus trop leur prénom mais il y a quand même des gens super forts où je me fais éclater direct mais Hugo c'est un très bon joueur je vais pas vous mentir ok les gars le plus de défi c'est de faire 3 jours de la catette avec un casque donc c'est parti on voit rien du tout c'est un peu de fou dernier défi ok donc question de Hugo ton top 5 des clubs préférés de chaque championnat on va faire juste mon club préféré de chaque championnat donc première ligue les gars tout et même comme vous le savez j'ai le maillot c'est bien voilà dans la ligue A je pense que j'irais le Barça parce que j'aime bien le Barça voilà en France j'irais peut-être Clion parce que j'aime bien Lyon aussi Marseille ils vont peut-être jouer la ligue des champions j'aime bien Marseille voilà désolé parisins excusez-moi après en 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 Italie j'irais la la Joël Tchis c'est une grosse équipe Ronaldo vous connaissez Buffon bon Buffon il joue un peu moins il y a ses chemis mais mais du coup voilà et puis en Allemagne je dirais le non pas le Borussia Dortmund mais le Bayern parce que le Bayern je vous jure c'est une grosse équipe ils attaquent tout le temps il y a des buts tout le temps genre à chaque match tu gagnes 6-0 c'est un peu le fou du coup voilà j'ai fait mon top 5 les gars c'est que je tire très fort là-haut il faut que je passe un contrôle sans que la touche pas c'est que le seul en troisième essai c'est parti oh c'est fait donc ton pire match en vrai est le pire match a été que j'ai vécu donc mon pire match c'est une finale dans un tournoi de foot on l'a perdu au pénalty j'étais très triste et France-Portugal finale de l'Euro et Tottenham-Liverpool finale de Ligue des Champions ça c'est les pires matchs que j'ai vécu j'ai été vraiment triste et on passe au défi maintenant donc les gars donc là je vais mettre la poubelle enfin le ballon dans la poubelle avec ou du foulard mais c'est parfait c'est le premier essai c'est yes question de Pelliri Noam excuse moi pour ton nom j'ai mal prononcé c'est pas grave t'as quel âge j'ai 14 ans et on passe au défi donc les gars faut que je mette la poubelle je vais mettre du mauvais pied du mauvais pied c'est parti on va laisser question de Pelliri Noam encore es-tu en couple ? non pas du tout célibataire de filles 14 ans on adore on passe au défi es-tu en couple ? non pas du tout célibataire de filles 14 ans on adore ok les gars donc je vais faire que je tape dans le mur contrôle du genou tirer dans la bouteille c'est parti question de Jessica qu'est-ce qui a fait que tu aimes autant le foot le poste de gardien je me rappelle d'un match avec les gars que j'avais vu de l'équipe de France et j'ai vu Yoris et à ce moment-là j'ai adoré le poste de gardien c'est pourquoi j'aime le foot je me mets comme ça je mets en arrière donc ça rentre dans la poubelle ces projets pour le foot plus tard enfin c'est devenir footbouleur les gars je vais aller dans un lycée à Rouen normalement bah là en 2020 du coup excuse moi y'a une bête et essayer de devenir footbouleur pro ça c'est mon objectif principal si j'arrive pas j'essaierai de faire preuve de sport du coup voilà on passe au défi les gars du coup pour le défi c'est 20 jongles c'est parti les gars du coup pour le défi c'est 20 jongles c'est parti et 5 jongles avec le pq non les gars c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites moi dans les commentaires j'ai pas eu beaucoup d'idées pour les défis j'ai eu quand même pas mal de questions salut à tous merci